Les choses arrivent là par un biais assez particulier, qui est l'invitation d'Elsa Janssen pour faire quelque chose dans la galerie des galeries. On est un lieu qui a une démarche un peu expérimentale dans la conception des expositions, où on essaye à chaque fois de convoquer différentes formes artistiques et aussi d'inviter différents types de créateurs, comme bien sûr des plasticiens, mais aussi des créateurs de mode ou des designers. Et là, l'envie était de faire un projet autour de la musique. Je n'avais pas du tout envie de faire une autre exposition. Il y a eu une concordance des choses qui m'a beaucoup plus excité, qui était cette idée que les stands des marques et les vitrines des magasins uniformisés à travers le monde, tels qu'on les voit dans les espaces commerciaux des aéroports et les rues les plus chères de chacune des villes qu'on parcourt, se sont unifiées un petit peu comme autrefois, il y avait une volonté stylistique d'unifier les choses au travers des pavillons d'expos universelles, par exemple, ou de montrer ce qu'était un pays au travers d'une représentation architecturale ou celle d'un stand. Et aujourd'hui, en fait, cette représentation politique ou éventuellement idéologique, elle est devenue strictement commerciale, axée autour de produits qu'on doit promouvoir. Ce qui est aussi quelque chose qui m'intéresse ici dans l'exposition, c'est de reprendre cette typologie du décor, de la construction, sans autre fonction que la promotion des produits et leur vente. Donc c'est comme des maisons, mais qui n'auraient pas ni cuisine, ni chambre à coucher, ni salle de bain. Donc c'est un type, finalement, de construction assez nouveau. Une des dimensions qui m'intéressait aussi dans la manière dont les choses étaient posées, c'est que ce n'étaient pas des groupes qui étaient invités, c'étaient des labels. Quand je suis allée voir Xavier Villan, tout de suite, mon intention était assez précise. Et le libellé de l'exercice qu'on lui proposait, c'était de créer une scène pour des lives. De la même manière que quand on choisit un livre, on choisit un éditeur, Internet a beaucoup développé ça aussi, c'est qu'on s'intéresse aussi aux labels. Il se trouve que ce sont des labels français, mais ce sont tout à fait des labels qu'on peut exporter. Ce qui est une prétention que j'ai aussi par rapport à la forme d'art que je pratique. Moi, ma démarche est visuellement de trouver une sorte de complémentarité, d'aller exactement là où la musique ne va pas, pour faire une sorte de pièce qui s'imbrique exactement sur l'univers musical et qui crée quelque chose de plus puissant ou de plus complet. Sous-titrage Société Radio-Canada